Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissez sûrement Ada? Oui. Vous connaissez celui de l'EHPAG aussi? Oui, monsieur. Bien. Alors, ce sont des sites qui ont été créés avec des CMS. OK? La plupart actuellement, des sites web dans le monde utilisent la technique des CMS pour développer rapidement et efficacement des sites web. Je vais couper le micro. Donc, parce que le problème, ce n'est pas seulement de développer, le problème, c'est de suivre et de mettre à jour le site web. D'accord? Donc, comment le mettre à jour et comment suivre le site web et comment l'actualiser facilement et comment on peut donner la main à plusieurs administrateurs, à plusieurs personnes pour actualiser le site? Alors, là, il y a un problème. Si le site a été fait avec du langage natif, ça veut dire du code pur et dur, donc les gens qui vont pouvoir mettre à jour le site doivent normalement être des informaticiens, des développeurs pour pouvoir mettre des articles, des textes à l'intérieur, des news, des annonces, etc. Donc, par contre, avec la technique des CMS, on peut contribuer, on peut participer au contenu d'un site web sans avoir de notion en développement. Par exemple, uracacadémique.ma, si je fais slash, par exemple, admin, d'accord? Comme ça. Donc, il va m'envoyer vers une page d'authentification. Alors là, il attend à ce que j'entre un login et un mot de passe, etc. Et sachant que cette page, en fait, donc je vois là, c'est WFP, d'accord? Donc, c'est un WordPress ici, Framework, c'est un plugin qui permet normalement d'accéder à la page. Donc, ça veut dire que ce site web-là a été fait avec une technologie de WordPress, CMS, ok? Alors, si je pars, par exemple, vers le site d'EPAG, donc j'essaie de faire la même chose, j'ajoute un admin, un administrator, d'accord? Donc, peut-être que, voilà, vous voyez là, c'est très clair. Donc, là, il n'y a pas de plugins, donc c'est du basique, donc le standard, d'accord? On entre login et mot de passe de l'administrateur, bien sûr, pour pouvoir se connecter, pour faire quoi? Pour se connecter au back, le back office, d'accord? Parce qu'il y a le front end, il y a le back end. Bon, on ne parle pas de programmation, mais ça, c'est ce que voit le public, ce que voit le public. Et il y a un autre site web d'administration. Donc, ce site-là, on l'appelle le back office, donc le bureau de derrière. Donc, même chose pour l'ISMAG, je peux tester ça. Donc, c'est ma photo, là, je suis en train de parler. Donc, admin, et je retrouve la même chose, d'accord? D'accord, c'est la même chose. Donc, le site a été réalisé avec la même technique qu'entre l'ISMAG et PAG. Alors, là, ils ont fourni, normalement, ils ont acheté des plugins pour y arriver. D'accord? Ils ont travaillé un petit peu sur le design, sur le template, etc. Alors, la question, c'est, c'est quoi tout d'abord, c'est quoi ça? C'est quoi le WordPress? Ça, c'est cliquable, non? Ça va vous emmener vers le site officiel de WordPress. Donc, normalement, le WordPress, si vous connaissez les blogs, sûrement, vous avez entendu parler des blogueurs, des blogueuses, etc. En arabe, on dit le mot de wino. C'est du wino. Non, le mot de wana. Donc, on appelle ça les blogs. Donc, le WordPress, c'est un logiciel qui a été développé dans la fin des années 90, début des années 2000. Donc, il permet aux blogueurs, s'ils souhaitent faire une page web, ils vont écrire, normalement, des publications, des articles. À chaque jour, ils vont écrire quelque chose. Donc, ils ont développé une application qui s'appelle WordPress. Alors là, tu l'as mis dans un hébergement et tu commences à entrer du texte chaque jour et ça va s'afficher pour l'utilisateur. Alors, ce principe a été développé. Donc, actuellement, tu peux choisir des thèmes, des templates pour ton site web. Il y a le responsif, c'est-à-dire que tu peux l'ouvrir dans n'importe quel appareil. Donc, ça va s'ouvrir. Et 35% du web, c'est propulsé actuellement par le WordPress. Donc, 35% des sites web, actuellement, sont basés sur WordPress. Bon, je vous ai donné l'exemple du UER, ISMAG, etc. D'accord, les blogs personnels, d'accord, et aussi les sites. Donc, actuellement, on peut faire des blogs et on peut faire des sites. Le blog, en fait, c'est un mini site web. C'est très, très petit. Ça veut dire que si tu utilises une seule page, le blog, il contient une seule page. Par contre, le site, il contient plusieurs pages. Plusieurs pages. Il y a la grande différence, nous, en ce qui est développement. Lorsque tu dis blog, c'est une page web, une seule page web. Et il y a le fil, le flux. Ça veut dire que tout ce que tu vas ajouter, il va se mettre en haut. Les plus anciens, les articles anciens, ils vont se mettre en bas. Ça va être le jérida. Donc, ça va être un rouleau de papier qui tourne. C'est ça, en fait, le blog. Par contre, le site web, on trouve des menus, on trouve des pages. L'accueil, les produits, contactez-nous, etc. Donc, plusieurs niveaux de pages et des sous-menus, etc. Donc, le site, il est plus compliqué, plus développé qu'un simple blog. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va apprendre à faire des blogs et à faire des sites web. OK ? Donc, il y a une très grande communauté de WordPress partout dans le monde. Alors, c'est quoi tout d'abord ce WordPress ? Alors, je vais ouvrir une petite définition. D'accord. Alors, je remonte un petit peu. OK. Alors, c'est là. Alors, au fait, lorsqu'on parle de WordPress, on ne doit pas oublier le mot CMS. Donc, le CMS, c'est la famille. C'est la famille des logiciels qui font gérer le contenu du web. Donc, il y a le Content Management System. C'est-à-dire les systèmes pour gérer le contenu. D'accord ? Donc, c'est une famille de logiciels destinés à la conception et la mise à jour dynamique du site web. Il y a aussi des applications multimédia. C'est-à-dire, si tu veux faire un site web dynamique, tu veux faire la conception et la mise à jour facilement. D'accord ? Tu dois utiliser un CMS. Donc, le CMS, c'est de permettre à plusieurs individus. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Plusieurs personnes de mettre à jour une administration. C'est-à-dire, au même moment, je suis en train de travailler sur un article sur le site. Et celle-là, elle fait la même chose. Elle fait la même chose. Et on peut actualiser, au même moment, le contenu de notre site. D'accord ? Mais à condition, les utilisateurs doivent avoir des rôles avec des actions possibles. Donc, chacun peut avoir une certaine autorité dans le site. Donc, il y a le super admin. Il y a les privilèges. Est-ce que tu as le droit de créer, d'éditer, de supprimer, etc. Tu es un éditeur, tu es un admin, etc. Alors, normalement, les CMS, ils fournissent une chaîne de publication. Donc, les gens qui travaillent, les maisons de publication du site web, ils ont ce qu'on appelle le workflow. Ça veut dire le process du travail. C'est comme le diagramme de séquence. Ça veut dire qu'on commence par quelque chose, on continue dans le cycle vers autre chose. Par exemple, on peut créer un article, un contenu, et ce contenu-là, on peut l'enregistrer sous forme de bruyant. Ça veut dire qu'on ne veut pas le publier. On peut l'archiver. On peut ne pas publier. Et on peut programmer à le publier à un certain moment. D'accord ? Ça veut dire que le texte, il passe par plusieurs étapes. Avant d'être publié, on appelle ça le workflow. D'accord ? Et autre chose, les CMS, ils permettent une chose très, très importante. Ça veut dire que le CMS, il sépare la gestion, la forme, le design du contenu. Ça veut dire, lorsqu'on utilise les templates, Bootstrap, ou là, le CSS, d'accord ? Donc, souvent, on groupe les deux. Quand je mets un, on va grouper les deux dans le même endroit, et on voit ce que ça donne. Par contre, le CMS, non. Le CMS, tu ne fais qu'intégrer le contenu. D'accord ? Ça veut dire, le texte que tu vas faire, tu n'as qu'à l'insérer dans le CMS, et tu montres au CMS le modèle de la forme du template que tu veux, et il va faire la fusion. Il va fusionner entre les deux. Ce n'est pas à toi de te casser la tête comment le texte va apparaître. D'accord ? C'est lui qui va s'en occuper. Donc, il y a le système des templates, d'accord ? Et il y a les contenus qui sont séparés. D'accord ? Donc, on va essayer de voir un truc. C'est que pour faire le CMS, pour travailler le CMS, vous avez deux choix, deux possibilités. Soit vous développez le site web avec le CMS en local, et sur votre disque dur, c'est-à-dire avec XAMPP, d'accord ? Vous avez le serveur. Vous allez télécharger le CMS, par exemple, WordPress. Vous allez l'installer dans le local, le web local, comme un site web PHP normal, et vous allez l'utiliser sur votre machine. Ok, c'est bien. Donc, ça va marcher très, très bien. Vous allez pouvoir ajouter des articles, etc. Mais le problème, c'est que le site web que vous allez faire, il va normalement ne pas sortir de votre disque dur. Donc, il ne va pas être visible sur l'Internet. Alors, vous avez le deuxième choix. C'est que vous pouvez créer un site web en CMS sur un serveur en ligne. Dans ce cas-là, vous développez le site et tout le temps, il est visible. Vous pouvez l'améliorer, vous ajoutez ce que vous voulez. N'importe où, n'importe quelle machine connectée, tu peux entrer à ton site web et le développer. On peut se connecter. Plusieurs personnes travaillent l'administration du site. Et les utilisateurs, ils peuvent voir en temps réel le résultat de ce que tu as fait. D'accord ? Donc là, on a la possibilité de faire cela. Alors, il y a des hébergeurs sur le net. Donc, je vais... Par exemple, cette page, il y a plusieurs fournisseurs de... plusieurs hébergeurs. Hébergeurs gratuits de WordPress, par exemple. Donc, il y a aussi le Joomla. Donc, c'est un autre CMS. Donc, il y a Host Awesome. D'accord ? Il y a AQWeb Hosting, etc. Il y en a plusieurs. Alors, moi, j'ai choisi parmi ceux qui sont... WorldSpace, this.nf, ByteSource. J'ai choisi celui-là. D'accord ? Alors, j'ai créé cette page. Voilà, ByteSource. Donc, je n'ai pas trouvé beaucoup de difficultés avec ce fournisseur. Alors, j'ai créé un article ici. Donc, j'ai fait une page. Alors, ça, au fait, c'est la partie front office. C'est ce que vont voir les clients. OK ? Vous voyez, donc, l'annonce en blog. Hayy a dit, l'annonce en blog, elle est là. Il y a une seule page, un article ici. Le deuxième article, il est en bas. Le troisième va être ici, etc. Il y a aussi l'annonce en de site. Le site, c'est lorsque vous avez des pages, des menus comme ça. OK ? Vous pouvez naviguer. Alors, cette vue, ce que vous voyez là, c'est le front office. Il y a aussi la vue back office. Donc, ça, c'est le back office de mon site web. Lorsque vous voyez là, c'est la partie administration. On va marquer bonjour admin. D'accord ? Et là, on vous donne la main à ajouter des articles, des médias, des pages, des commentaires. C'est-à-dire, c'est un éditeur de texte. C'est comme le Word. Vous pouvez taper du texte. Bon, le modèle est en apparence. Vous voyez ? Par exemple, je vais changer l'apparence. Comme ça, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, ça, c'est l'apparence actuelle. Alors, je peux venir ici et demander les thèmes. Je vais voir les thèmes qui sont installés. Voilà le thème que vous avez vu. C'est ce qui est activé. Voilà, activé. Il est activé. Donc, je peux prendre un autre thème, par exemple celui-là. Je peux l'activer. Active moi. Je clique sur ce thème. Voilà. Voilà, maintenant, c'est lui qui est activé. Alors, si je pars vers la page web. Et attention, ce site, il est en ligne. Alors, si je fais actualiser. Voilà. Donc, c'est le nouveau thème qui vient d'être appliqué avec le même texte. Et bien sûr, la page, voilà, la page que j'ai créée, elle est toujours là. Produit. D'accord ? Elle est toujours là. Donc, la page que j'ai faite. Et le thème, normalement, il est respecté. D'accord ? Donc, on peut faire pas mal de choses, supposant qu'on veut créer, c'est pas un texte, un article. Je vais faire ajouter un article. Ok. Donc, il va me donner la main à saisir le titre de mon article. Les troisième année, infos, sont là. D'accord ? Sont là. Veuillez suivre ce cours. Alors, là, il me donne la main, voilà, changer le texte, changer la couleur. Alors, je peux soit prévisualiser, ça veut dire que je ne veux pas le publier maintenant. D'accord ? Je veux le voir, faire un aperçu. Comme je peux, comme j'ai dit tout à l'heure, le workflow, je peux enregistrer juste le brouillon. Donc, je n'ai pas encore terminé. Donc, je vais l'enregistrer pour le brouillon. Sinon, je peux le publier. Donc, si je fais publication, donc là, je choisis le niveau de publication pour tout le monde ou là, seulement pour les gens qui sont connectés, voilà. Ou est-ce qu'il est privé pour une personne ou là, pour les administrateurs immédiatement. Donc, je peux le publier. Voilà. Et maintenant, en ligne. Ok, donc l'article est passé, donc je peux le voir, je vais actualiser la page. Et je vais le voir, voilà. Troisième année, ils sont là. Et je peux voir l'article que je viens de publier. Voilà, il est là. D'accord ? Bienvenue. Donc, ça, c'est un aperçu sur ce qu'on peut faire avec un CMS. Donc, il n'y a pas que cela. Par exemple, on peut trouver aussi des CMS qui font du e-commerce. D'accord ? Donc, vous pouvez créer une boutique, par exemple, actuellement avec le confinement. On peut faire une boutique pour vendre et acheter des produits. Par exemple, vous connaissez les sites, les petites annonces, Avito, Maroc Annonce, tout ça. Donc, tout ça, ce sont des CMS. D'accord ? Donc, il y a une application, un moteur qui est déjà prêt. Donc, la société, elle vient et achète avec le noyau, le moteur du système. Et ils lui font un thème, un template. Et ils commencent normalement à l'utiliser. Donc, les CMS, il n'y a pas que le WordPress. Je veux que vous accentuez sur CMS. WordPress, c'est juste un exemple. Il y a, par exemple, le Drupal. Il est très, très fort. Par exemple, les gens qui ont peur du hacking, ils utilisent, par exemple, Drupal. Drupal, il est plus fort et très puissant, plus fort que le WordPress. Mais il est un peu compliqué dans le travail. Il y a, par exemple, DotClear. Il y a Joomla. Ça, j'ai utilisé Joomla pendant des années. Il est très, très bien. Spipe. Par exemple, dans le monde de l'enseignement, on peut trouver le Moodle. Moodle. M, deux, O, D, L, E. Moodle, il est fait pour les écoles, l'enseignement. Il y en a plusieurs dizaines. Ça fait bien longtemps. On a compté chez 60 CMS différents. Donc, là, c'est juste quelques-uns. D'accord ? Donc, WordPress, système de gestion de contenu. Donc, ça, c'est en français. CMS, c'est système de gestion de contenu. Il est écrit en PHP. Ça veut dire le programme de WordPress, c'est du PHP. C'est pour ça qu'on peut revenir et taper à l'intérieur, ajouter notre propre PHP et ça va marcher. Donc, la majorité des marqueteurs, il y en a les gens qui vendent et qui achètent sur Internet, les développeurs, les graphistes sont d'accord. Le premier avantage de WordPress, c'est de fournir un outil simple d'utilisation tout en étant performant. Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'il reste quelques minutes. Voilà, je vais continuer un peu la description. Donc, il y a la communauté. La communauté, ça veut dire les gens qui utilisent le WordPress, ils ont créé Taifa. La communauté, il y a Taifa. D'accord ? Donc, la communauté de WordPress, c'est très, très grande, très forte. C'est-à-dire, si vous souhaitez savoir, si vous avez une complication, vous voulez que quelqu'un vous aide, vous voulez chercher un avis, un conseil, donc vous tapez WordPress, le problème, donc vous allez trouver des milliers de personnes qui parlent de ça. D'accord ? Et en plus, c'est open source, ça veut dire qu'on n'avait pas payé le WordPress, d'accord ? Vous allez payer par contre, vous allez payer l'hébergement du site. Et si vous voulez ajouter des templates spéciaux ou des plugins, par exemple, je veux ajouter le Facebook dans le WordPress, par exemple. Là, vous devez chercher des plugins ou je voulais ajouter, par exemple, WhatsApp avec le site web. Alors là, sûrement, vous allez payer quelque chose pour utiliser ça. Vous allez noter un lien. Vous allez noter, c'est le lien que je vais vous donner d'abord. Et vous allez essayer de créer un compte avec votre Gmail normal. Ça veut dire que vous allez créer un simple compte et vous allez pouvoir utiliser ce service-là. Vous pouvez le tester. Alors, rappelez-vous, l'adresse, c'est bytehost.com. D'accord ? Bytehost.com. Alors, ce site-là, en fait, il fournit le service. Voilà, il fournit ce service. Sign up for free hosting, si vous voulez. Alors, vous allez pouvoir, vous entrez le nom du site que vous voulez, par exemple, ZDIC. Et vous mettez un mot de passe compliqué. Vous mettez votre adresse e-mail et la catégorie du site, la langue. Et vous tapez le code qui est ici. Vous pouvez enregistrer. Donc, il va vous envoyer un lien dans la boîte e-mail. Vous cliquez et il va vous donner à installer, voilà, ces plugins-là. Donc, vous allez installer. Donc, il va vous donner ça. Il va vous donner cette page. Alors là, vous allez chercher en bas. Rappelez-vous. Softaculous. Donc là, Softaculous, ça veut dire l'ensemble des applications. Il y a le WordPress. Vous voyez le W, il est ici. Donc, vous allez installer WordPress. Vous allez cliquer sur Install WordPress. Une fois que c'est fait, il va vous donner la main à la connexion vers le site de l'admin. D'accord? Vous allez être orienté vers cette page-là. Alors, pour pouvoir voir ce qui se passe, par exemple, j'ai fait l'administration. Donc, je peux, par exemple, à chaque moment que, par exemple, je fais, comme tout à l'heure, j'ai fait changer le thème. Par exemple, ici, je vais refaire ça devant vous. Par exemple, je vais appliquer ce thème-là. Par exemple, celui-là. Et je veux voir ce que ça donne. Alors, supposons que je suis dans la partie admin. Alors, il y a ce petit bouton-là. Vous voyez? My blog. Allez sur le site. Alors, si vous cliquez, vous allez voir l'aperçu. Vous allez voir l'aperçu de ce que vous avez fait. La page web. Comme ça. Vous avez les deux vues. Il y a la vue front office. Il y a la vue back office. D'accord? Donc, essayez de faire cela. Donc, le site, comme j'ai dit, c'est bytehost.com. D'accord? Donc, bytehost.com. Inscrivez-vous. Et faites un test, voilà, pour installer le WordPress à l'intérieur. Et dans la séance prochaine, donc, on va avancer un peu. On va aller plus loin dans l'étude du CMS. Et s'il nous reste un peu de temps plus tard, donc, peut-être qu'on va faire un peu du PHP, comment on peut développer à l'intérieur d'un CMS. C'est bon pour tout le monde ? C'est bon pour tout le monde ? Alors, et envoyez-moi une chose. Envoyez-moi l'adresse du site web que vous avez fait. Par exemple, là, j'ai fait epagbytes12.com. Alors, cette adresse, vous pouvez la tester. Vous allez trouver la même chose. Alors, envoyez-moi les adresses que vous avez faits, des sites web que vous avez faits avec du CMS. D'accord ? Donc, commencez à développer votre site web. Faites un portfolio. Mettez vos projets. Mettez vos réalisations. Parlez un peu de vous. Mettez votre CV à l'intérieur. Donc, commencez à être un peu professionnel dans vos études. D'accord ? Alors, sur cela, je vous remercie. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et on se voit, inşallah, la prochaine fois. Inşallah. Ramadan Kerim. Ramadan Kerim. As-Sanbaraka. M'as-salam. Oui, à l'aussalam. M'as-salam. Au revoir. Au revoir.